On est très heureux de vous accueillir. Les débuts des webinaires sont toujours un petit peu le temps de se mettre en place. On est tous ou en présentiel ou en distanciel. En tout cas, bienvenue à toutes et tous. Donc, ce webinaire qui va durer deux heures, qui va être sous-titré en direct grâce à notre prestataire Voxa Direct, avec toujours une prestation technique un petit peu, moi qui m'impressionne toujours, puisque moi, je vous parle depuis l'île de la Réunion, donc depuis l'université de la Réunion, et Voxa Direct, grâce à l'Internet, grâce aux câbles, aux satellites et sur quand même 10 000 kilomètres, puisque Voxa Direct sont quelque part dans l'ouest de la France, vont assurer avec des délais tout à fait raisonnables le sous-titrage en direct de nos interventions avec un challenge supplémentaire. C'est qu'on a tendance, tous et toutes, à parler toujours un peu trop vite. Excusez-moi, parce que j'entends le chat dans l'oreille, donc évidemment, ça perturbe. Donc, évidemment, très heureux de vous recevoir. On va peut-être commencer à se présenter, nous les panélistes, nous les intervenants. Donc, nous sommes trois autour de cette table virtuelle, trois physiquement dans trois endroits différents. Ça, c'est aussi la magie de numérique, surtout quand elle est accessible. On va parler de ça aussi, je crois. Une quatrième intervenante, nous l'espérons, nous l'espérons, voilà, j'enlève l'oreillette, parce que quand on entend en plus la simple vocale qui nous interpelle, ça peut être déstabilisant. Donc, on y va sans filet, voilà. Donc, trois intervenants, et puis la quatrième intervenante va certainement nous rejoindre en cours de webinaire, puisqu'elle sortira de réunion, pour répondre à des questions encore plus précises sur la formation, puisqu'elle fait partie de la direction de la formation tout au long de la vie. Donc, c'est tous les aspects scolarité et administratif. Voilà, on va peut-être commencer... Une dernière chose, je vous le fais dans le désordre. Une dernière chose, donc on va, évidemment, la première partie, ce sera la présentation de la formation. Et il y aura la partie la plus importante, ce qui devrait durer 1h, 1h15, puisque on va vous faire cette présentation jusqu'à 12h45 pour vous en métropole et 14h45 pour nous à la réunion. On va vous présenter ce nouveau diplôme. Et après, il y aura une séance de questions écrite par le chat. On remercie Annie, donc, de nous modérer et de faire remonter l'ensemble des questions. Et on prendra évidemment beaucoup de plaisir à essayer de vous y répondre. Oui, Pierre, c'est justement Annie qui va être la voix des questions et qui voudrait savoir... Il y a une main levée de Stéphane. Et est-ce qu'il peut poser sa question dans le chat ? Parce qu'on n'a pas prévu de laisser causer les gens. Voilà, alors, juste un détail pratique, c'est du direct, c'est du direct, on en apprend tous les jours. Et en envoyant, tout ce qui se passe sur le chat m'arrive dans l'oreille, donc j'ai débranché complètement l'oreillette, autrement ça va être insupportable pour vous et pour moi. Donc, n'hésitez pas, les collègues, si vous avez à m'interpeller, à faire ce que vient de faire Annie, parce qu'autrement, vous pouvez toujours attendre, je n'ai pas accès au chat. Voilà, je préfère fonctionner comme ça. Donc, voilà, deux parties, une première partie présentation, deuxième partie, la plus importante, questions-réponses. Et évidemment, vous avez tous reçu un mail d'inscription, et il y a maintenant sur le site, on vous donnera tous les liens, on vous donnera la fiche formation aussi, si vous le souhaitez, avec nos contacts, mail et téléphone, pour évidemment les questions que vous n'aurez peut-être pas le temps de poser aujourd'hui ou qui vous viendront après la lecture, après votre visite sur notre site ou la lecture de la fiche de formation. Voilà, on va rentrer dans le… on est pile à l'heure, en fait, il est 14 heures, donc moi, je me dis, ça y est, on est en retard. Non, non, on est à l'heure. Donc, on va même peut-être encore attendre. Alors, ce qu'on peut faire, parce que c'est… il est l'heure, donc théoriquement, on doit commencer à l'heure. Peut-être commencer à se présenter, nous les trois intervenants, et puis commencer à laisser les cinq minutes réglementaires qui vont permettre aux retardataires, ceux qui ont eu du mal à se connecter ou ceux qui sont restés coincés dans les embouteillages ou dans l'ascenseur, le temps de se connecter. Donc, peut-être se présenter. Donc, à vous, Angie ou Olivier, à vous de vous présenter. C'est Olivier qui devrait commencer. D'accord. Alors, je voudrais commencer par vous présenter mes excuses, parce qu'à cet instant précis, ma webcam ne marche plus. Donc là, vous devez voir un écran noir. Donc, c'est les aléas du direct, comme on dit. Alors, je suis Olivier Sébastien, je suis informaticien, je suis maître de conf' en informatique, et en ce moment, j'ai également le mandat de vice-président délégué aux usages et développement du numérique à l'Université de La Réunion. Et c'est également au titre de participants à ce diplôme universitaire que j'aurai la chance d'intervenir aujourd'hui. Alors, attendez. D'ici, on entendra très bien, Olivier. Très bien. Merci. Oui, donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Angie Gherchet. Je suis référent accessibilité numérique à l'Université de Bordeaux. Et dans une vie intérieure, j'étais également ingénieur pédagogique et responsable de services TIS, donc de services de production de ressources pédagogiques numériques au sein de l'Université de Bordeaux. Et dans cette belle aventure qu'est l'EDU référent accessibilité numérique, eh bien, je serai en charge de la coordination pédagogique en collaboration très étroite avec Pierre Reynaud et puis, bien évidemment, Olivier Sébastien. Donc, je vais terminer les présentations. Donc, Pierre Reynaud, je suis référent accessibilité numérique à l'Université de La Réunion depuis le mois de septembre 2019. On approche des quatre ans. Et donc, pour ce diplôme universitaire de référent accessibilité numérique, j'en suis le responsable pédagogique et le chef de projet. Donc, avec Olivier Sébastien qui vient de se présenter, qui est lui le responsable scientifique et en coordination avec Angie Gershé au niveau pédagogique, puisque lui, on est le coordinateur pédagogique. Donc, nous sommes l'équipe projet. On va vous en reparler, mais nous sommes les trois qui, un beau jour de fin 2021, si ma mémoire est bonne, on s'est dit, tiens, si on essayait de monter un cursus de formation en accessibilité numérique, c'était sur un coin de table. Mais ça, on va vous en reparler, sur un coin de table virtuel, puisque Angie est en ce moment même à Bordeaux et Olivier et moi, nous sommes à l'Université de La Réunion. Donc, c'est un projet qui s'est monté en distanciel. Ça tombe bien, on va en reparler aussi du distanciel. Voilà pour la présentation. Je pense que pour les règles du jeu, j'en ai parlé tout à l'heure, questions écrites, pas d'oral. Est-ce qu'on attend encore deux minutes, le temps que les retardataires arrivent ? Puisque pour l'instant, pour information, vous êtes 81. Il y a 74 spectateurs, Pierre. 74 spectateurs, donc merci à vous d'être là. Ça démontre en tout cas quelque chose qu'on préssemble depuis déjà quelques semaines et quelques mois, c'est que le sujet de l'accessibilité numérique est un sujet qui décolle, si vous me passez l'expression, et que ce n'était pas l'impression qu'on avait au départ obligatoirement avec Olivier Angy sur notre coin de table virtuelle que ce diplôme répond vraiment à un besoin, puisque pour l'instant, vous êtes 74 auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais pas comment on peut dire, ou webinotes. On va inventer ce terme-là. Pour information, vous étiez 200 inscrits. Vous étiez 200 inscrits, ce qui dénote vraiment une appétence pour le sujet de l'accessibilité numérique et pour l'envie d'être formé sur ce sujet-là. Et puis du coup, à force de parler, il est 14h05, donc je vais repasser la parole du coup à Olivier Sébastien, qui s'est présenté, lui, en tant qu'à la fois vice-président aux usages et développements numériques, maître de conférences et qui est le responsable scientifique du diplôme universitaire, qui va introduire le sujet et finir de vous accueillir. Et ne vous inquiétez pas, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ne partez pas. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, au nom du président de l'Université de la Réunion, Frédéric Miranville, c'est un plaisir, de vous accueillir pour ce webinaire sur un thème de l'accessibilité numérique qui est devenu très, très important, en tout cas dans notre université, puisqu'il fait partie de notre politique. Je voudrais également remercier tous nos partenaires et en particulier le FIPHFP qui nous soutient sans faille dans tous les événements, toutes les actions que nous menons à ce niveau-là. Alors, j'aimerais commencer par vous parler un petit peu de l'Université de la Réunion et de sa stratégie du numérique, puisque c'est à l'aune de cette stratégie-là que nous avons monté cette formation de DU référents accessibilités numériques. En gros, et en quelques chiffres clés, l'Université de la Réunion, c'est plus de 19 000 étudiants avec 200 formations qui vont du DAEU jusqu'au doctorat, 22 laboratoires, plus de 1 500 personnels, sans compter des chargés d'enseignement vacataires. C'est donc une université de taille moyenne, mais qui en fait dispose de beaucoup de composantes, beaucoup d'UFR, d'instituts, d'écoles, tout simplement parce que quand on est à La Réunion, l'université française la plus proche est à 9 000 kilomètres. Voilà pourquoi est-ce que les besoins du territoire sont assez variés en termes de diversité et qu'on y étudie aussi bien des sciences humaines que de la physique, de l'atmosphère ou, comme nous avons un volcan, bien entendu, de la volcanologie. Inutile de vous dire que dans ce contexte, le numérique est indispensable. C'est un outil sur lequel nous reposons beaucoup. Et depuis 2016, un portage politique fort est mené afin que, justement, à travers le numérique, nous puissions, en fait, finalement, être connectés au monde. et c'est la raison pour laquelle le numérique est dans la stratégie de l'établissement. Nous avons décliné cette stratégie à travers des orientations stratégiques et le numérique est la numéro 7 et qui prône, justement, un développement très humain, très centré sur l'utilisateur de ce numérique à travers trois piliers. D'abord, l'infrastructure. Là, on pense, bien sûr, à tout ce qui est serveurs, stockage, réseau. Quand on est à 10 000 kilomètres de l'Europe, ça revêt un certain nombre d'enjeux puisque là, on pourrait se dire qu'on va héberger, on va externaliser dans le cloud certaines choses. Eh bien, il faut savoir que dès qu'on souhaite quitter l'île, on doit passer par un câble sous-marin et cela induit une latence, un certain temps de trajet, si je peux simplifier ainsi, et donc des qualités de services ressenties qui ne sont pas totalement les mêmes. Le deuxième pilier, ce sont justement les services qu'on fait passer sur cette infrastructure, dans cette infrastructure, des plateformes pédagogiques, Moodle que beaucoup d'entre vous connaissent, notamment dans les universités, de la webconférence, comme ce qu'on est en train d'utiliser comme outil, des plateaux de captation multimédia, parce que là encore, nous sommes très ancrés dans les besoins actuels, de communication la plus naturelle, la plus simple possible, et tout ça au service du troisième pilier, les usages, l'humain qui doit rester au centre, à travers, bien entendu, une écoute attentive sur les besoins, de l'accompagnement, et puis aussi le fait de pouvoir mener un certain nombre d'activités avec le meilleur niveau de confort, tout en assurant de la sécurité, et puis bien sûr, l'accessibilité numérique. En réalité, nous avons porté l'accessibilité numérique au niveau d'un certain nombre de prérequis qui nous paraissent indispensables dans l'époque actuelle, et dont vous avez forcément entendu parler, la cybersécurité, le RGPD à travers les données, le respect des données à caractère personnel, le numérique éthique, avec toute la dimension écologique, et puis bien sûr, l'accessibilité numérique. En fait, ces quatre briques-là sont interconnectées, et il est très important dans chaque projet numérique d'en tenir compte et de réaliser qu'en réalité, elles doivent être traitées presque simultanément. Alors justement, quelle stratégie pour l'accessibilité numérique ? Eh bien, historiquement, nous avons connu le temps des pionniers, et je voudrais remercier Annie Dumont, qui est cheville ouvrière de cette thématique-là, puisque depuis de nombreuses années déjà, elle était à la pointe pour nous sensibiliser à cette question-là. Et puis, alors, le grand virage, il a été pris en 2019, il y a quelques années de cela, avec un certain monsieur Pierre Reynaud, qui a rejoint notre équipe, et là, ça a été le booster, l'accélérateur. On peut trouver plein de synonymes pour indiquer vraiment le passage à l'échelle que nous avons pu connaître avec la nomination d'un référent accessibilité numérique tel que Pierre. Ainsi, si vous connaissez un peu la théorie des six poignées de Carinty, c'est en fait cette théorie qui dit que pour que deux personnes puissent se joindre, il y a six degrés de séparation. Bon, avec Pierre Reynaud, quand on parle d'accessibilité numérique, ça passe à un. Donc, à travers Pierre, très, très rapidement, on arrive à être dans une très, très belle communauté que je salue, en fait, au passage, puisque nombre d'entre vous, en fait, faites partie de cette communauté. Ainsi, à la lumière d'une réorganisation de l'administration, nous avons pu donner naissance pour vraiment donner corps à l'accessibilité numérique à une direction qui soit une direction à la fois de l'audiovisuel et du média, mais aussi de l'accessibilité numérique, la DAMAN, d'ailleurs, dont les collègues sont très largement mobilisés sur cet événement et je les en remercie. La DAMAN possède, en effet, c'est un service qui s'appelle le SWAN, Service Web et Accessibilité Numérique, tout simplement parce que là encore, il s'agit de donner de la visibilité à cette thématique. Ainsi, nous avons pu travailler sur un SPAN, un schéma pluriannuel de l'accessibilité numérique qui soit co-construit avec les personnes qui vont être mobilisées, les personnes de terrain et qui se déclinent en plusieurs actions, des actions techniques pour augmenter le niveau d'accessibilité numérique de nos outils et on pense au premier lieu à notre nouveau site web qui n'est pas encore au niveau optimal d'accessibilité, mais sur lequel nous travaillons. C'est un symbole sur lequel nous travaillons pour améliorer ensuite toutes les autres plateformes à travers un progrès technique. Il y a également, bien sûr, l'accompagnement et la formation à travers ce schéma pluriannuel. Nous avons mobilisé également des ressources pour former toutes les personnes qui interviennent, informaticiennes, fournisseurs de contenu, la communauté enseignante, pour que les ressources qui soient produites soient faites selon les bonnes pratiques de l'accessibilité numérique. Voilà donc l'idée qu'il y a derrière l'accessibilité numérique avec un portage politique fort tel que nous le souhaitons à l'Université de la Réunion. Et puis du coup, je terminerai par ce diplôme universitaire. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui nous a amené en fait à réfléchir, alors comme on disait tout à l'heure, d'abord sur un coin de table parce que souvent ça commence comme ça, mais ensuite de le faire de façon vraiment très très sérieuse. Eh bien, tout simplement parce que c'est l'ADN d'une université de concevoir des formations qui répondent à des besoins et de contribuer justement à la progression d'une cause. Ici, la cause, c'est l'accessibilité numérique et nous prenons cela à cœur tout simplement parce que nous le vivons. En effet, le métier de référent accessibilité numérique, c'est un métier nouveau et grâce au réseau dans lequel nous sommes, on se rend compte que tout le monde rencontre les mêmes difficultés, tout le monde se pose les mêmes questions et du coup, le partage des bonnes pratiques est indispensable. Trouver des solutions, notamment grâce à la recherche, eh bien ça, c'est encore une fois dans l'ADN des universités. Donc voilà pourquoi il nous est apparu évident que nous avions une carte à jouer en proposant une formation qui réponde à ce besoin, de le faire d'une façon la plus innovante possible et ainsi partir vraiment des besoins du terrain. Et je vais vous donner un exemple, un exemple que je cite souvent, donc désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est celui du PDF image puisque nous sommes quand même dans une époque où la dématérialisation progresse énormément, mais sauf que quand on a par exemple une délibération du conseil d'administration comme elle est signée, eh bien en fait, c'est une image qu'on a scannée avec un copieur, ce n'est pas un document accessible. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'en rendant le document accessible, en réalité, on va cocher plusieurs cases, on va faire bénéficier de cela à tout le monde. Pourquoi ? Parce que d'une part, le document sera moins lourd puisque le texte ne sera plus représenté sous forme d'image, donc on va économiser en stockage sur l'infrastructure et en temps de téléchargement, donc il y a un côté même écologique derrière ça, et puis on va pouvoir ajouter du service puisque dorénavant, le texte étant indexable, puisque c'est vraiment du texte que la machine peut comprendre, on peut augmenter les recherches par mots-clés, par exemple, et du coup, faire d'une pierre plusieurs coups, grâce à cette modification qui peut partir de l'accessibilité, mais qui en réalité va permettre d'offrir beaucoup plus de services. L'angle d'attaque de ce diplôme universitaire, vous l'aurez compris, c'est donc le concret, c'est la pratique, le fait de gérer des situations réelles et nous nous sommes très largement inspirés de la réalité, de ce que nous avons rencontré comme situation pour designer un diplôme qui soit, donc, qui répond à un besoin, qui soit très ancré dans le réel, mais qui vous permettra également d'évoluer puisque nous sommes quand même dans un domaine où l'évolution est très rapide et je ne peux que citer le cas de l'intelligence artificielle qui est vraiment très, très à la mode. Donc, c'est la possibilité d'avoir des billes pour travailler mais également pour apprendre à évoluer et appréhender la technologie pour qu'elle soit vraiment utile à toutes et tous. Voilà, je rends la parole après cette petite introduction sur les origines du projet et maintenant, je pense que nous allons parler du contenu. Oui, on va y arriver à ce contenu-là. Merci Olivier pour l'introduction. Moi, je vais reprendre la parole du coup et moi, je vais très rapidement parce que je pense que vous attendez tous le concret. J'entends les questions qui arrivent évidemment très concrètes dont on s'efforcera évidemment de vous y répondre ou maintenant ou en asynchrone par mail ou plus tard puisque vous allez voir tout arrive très vite. Moi, ce qui m'intéressait et puis je vais rebondir sur une phrase d'Olivier très clairement, il dit l'accessibilité numérique a commencé avec Annie Dumont en 2012, ça ne rajeunit pas. L'action au niveau de l'Université de La Réunion s'est amplifiée en septembre 2019 grâce à mon arrivée et j'aurais envie de dire qu'il y a eu un autre événement qui a boosté malheureusement. malheureusement parce que vous allez comprendre heureusement pour l'accessibilité numérique c'est que l'accès au numérique est devenu un problème répandu, c'est généralisé et là je vous parle d'un méchant jour de mars 2020, je crois que c'était le 17 mars 2020 où on s'est tous retrouvés chez nous coupés du monde puisque c'était le début du premier confinement et on peut dire que ce sera une date marquante en termes de prise de conscience de la problématique des accès au numérique. Aujourd'hui il y a enfin et je vais très très vite une volonté politique qui se dessine au niveau national il faut que ce soit accessible ça c'est la première phrase il faut y a qu'à avec un point d'exclamation et puis la deuxième phrase c'est comment faire accessible qui peut faire accessible et ça c'est autant la première question bon on peut y répondre de façon plus ou moins incantatoire la deuxième question où on sait où on ne sait pas et le gros problème aujourd'hui c'est que l'accessibilité numérique est devenue un sujet alors nous on le voit dans l'enseignement supérieur par exemple mais ça devient un sujet sociétal un accès au numérique qui conditionne l'inclusion sociale qui conditionne la vie sociale professionnelle la vie privée le numérique est aujourd'hui partout il y a une dématérialisation énorme une dématérialisation que j'ai tendance à dire exclusive donc en grande partie excluante puisqu'elle est en grande partie inaccessible voilà mais le sujet est posé on a vu le 6 octobre dernier une circulaire sortir de la première ministre où elle parle énormément d'accessibilité d'accessibilité numérique y compris l'obligation de mettre des référents accessibilité numérique dans les administrations on a eu la transposition de la directive européenne qui s'est traduite en droit français dans une loi qui est parue le 9 mars 2023 dont un article a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale donc ça c'est de très très bons signales mais on constate tous les uns et les autres qu'il y a un énorme défaut un énorme déficit de formation en accessibilité numérique puisque et là je vais aller très vite donc obligatoirement je risque de caricaturer un petit peu mais il n'y a pas de formation il n'y a pas même de sensibilisation à l'accessibilité numérique dans les formations initiales des acteurs du numérique ou de la communication ou de l'informatique ça n'existe quasiment pas ou ce sont des initiatives individuelles en formation continue il y a des entreprises spécialisées en accessibilité numérique qui peuvent vous faire des formations en intra ou inter-entreprise mais à notre connaissance il existe une seule certification pour les développeurs il n'existe aucune formation diplômante qualifiante et une certification et puis ces entreprises sont de taille quand même assez réduite donc elles forment certainement quelques centaines à quelques milliers d'acteurs par an là où il faudrait faire monter en compétence rapidement quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de futurs acteurs et d'acteurs du numérique en France aujourd'hui donc le constat est sans appel il y a un besoin urgent de former les acteurs du numérique et de la communication en accessibilité numérique donc c'est ce qui nous a un peu poussé puisque ce constat il est actuel mais il était pareil il y a deux ans ou au mois de décembre 2021 quand on s'est retrouvé autour de cette idée de projet donc on s'est dit pourquoi pas apporter notre pierre à ce projet puisque si on continue dans les incantations mais il n'y a personne pour savoir faire ça n'avancera pas j'ai envie de dire que la dette technique du numérique inaccessible s'accroît chaque jour même chaque heure donc il y a déjà suffisamment de travail comme ça à faire avancer l'accessibilité numérique pour qu'en plus derrière on forme énormément pour qu'on soit capable de le faire donc là notre idée a été tout de suite de former des généralistes de l'accessibilité numérique parce qu'on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas beaucoup de métiers directement dédiés à l'accessibilité numérique mais il y en a un qui prend beaucoup d'importance puisque c'est le métier de référent en accessibilité numérique c'est en fait un métier qui à la fois a une partie de communicants d'influenceurs de diplomates d'animateurs d'animateurs réseau de sensibilisateurs il a culture il informe et il forme à l'accessibilité numérique évidemment c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne corde technique à son arc pour être capable de faire un petit peu mais surtout de piloter et de faire faire ça c'est sa deuxième grande chose et puis la troisième partie c'est d'être capable c'est le rôle c'est une des missions du référent d'accessibilité numérique de piloter la politique de mise en accessibilité numérique d'une organisation c'est ce que dans la loi et c'est ce qu'on connaît sous l'acronyme de SPAN qui est en fait le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique c'est la stratégie de mise en accessibilité politique de mise en accessibilité numérique pardon d'une organisation c'est une obligation légale voilà le référent accessibilité numérique alors avec Angie Gershier ici présent on a fait une conférence il y a quelques mois et que le titre c'était un métier émergent ben oui c'est un métier qui n'est pas encore reconnu officiellement tant qu'il devrait l'être donc à travers cette formation on espère jouer un rôle déterminant dans le fait qu'il y ait un véritable référentiel de compétence autour de ce métier là c'est un métier émergent passionnant mais frustrant passionnant parce que vous allez le voir on va travailler avec tout le monde nous les référents accessibilité numérique on n'est pas sectaire frustrant parce que devant la tâche à accomplir qui s'accroît chaque jour on se sent souvent frustré parce que seul dans son coin donc là aussi on pense que cette formation aura un rôle à jouer c'est que le référent accessibilité numérique d'un véritable chef d'orchestre ou une véritable chef d'orchestre référent ou référente qui sans stratégie on se disperse on s'épuise donc il faut un chef d'orchestre pour piloter sa stratégie c'est toujours mieux et plus moins frustrant de travailler en réseau et évidemment le dernier mot j'ai envie de dire de l'accessibilité numérique en 2023 c'est le mot dont je parlais tout à l'heure c'est à dire formation stratégie réseau formation il n'y a que comme ça qu'on pourra faire avancer l'accessibilité numérique donc cette formation est une formation qui n'est pas une formation en informatique qui n'est pas une formation dans le domaine du handicap qui n'est pas une formation numérique en fait elle est un peu les trois parce que le métier de référent en accessibilité numérique est un métier complètement transversal où on doit avoir une fibre humaine savoir communiquer savoir gérer des projets savoir influencer savoir animer on doit avoir une fibre technique et on doit avoir une fibre stratégique c'est à dire une fibre de pilote ou de copilote d'une stratégie sachant qu'on peut on peut dire qu'une stratégie c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de projets à mener sur plusieurs années donc voilà c'est une formation de généraliste en accessibilité et on va peut-être passer dans le concret parce que j'espère que je ne vous ai pas perdu mais je pense que c'est important aussi d'introduire le sujet les modalités pédagogiques une fois qu'on s'est dit on voulait une formation de généraliste en accessibilité comment on va la faire donc nous on est à la Réunion deux sur trois on est à la Réunion donc si on ouvre un diplôme universitaire de référents d'accessibilité numérique à la Réunion on risque peut-être de se priver d'autres personnes qui pourraient être intéressées puisqu'il y a quand même un aspect qu'on n'a pas encore dit dans ce diplôme-là c'est qu'aujourd'hui contrairement à ce que me dit ChatGPT puisque je lui ai demandé si je pouvais prendre un diplôme universitaire de référents d'accessibilité numérique comme quoi il dit souvent des bêtises il m'a dit beaucoup d'universités françaises permettent de suivre un diplôme universitaire de référents d'accessibilité numérique donc vous voyez il ne faut pas croire ce que dit ChatGPT ça ne fonctionne pas toujours nous sommes a priori donc les premiers dans une université française à proposer une formation d'accessibilité numérique donc une formation de référents d'accessibilité numérique qui est 100% distanciel donc pas de prérequis géographique et le DGM Challenge évidemment c'est complètement accessible en tant que référents d'accessibilité numérique et en tant que militant de l'accessibilité numérique puisque je suis aussi à titre associatif ça me paraîtrait complètement aberrant et pourtant ça se voit et ça se vit de proposer une formation en accessibilité numérique qui ne soit pas accessible aux personnes en situation de handicap ce serait intenable moi je enfin là je ne participerai pas à ça si tant est évidemment qu'on sait tous les uns et les autres que le 100% accessible n'existe pas mais on va faire tout ce qu'on peut pour que ce soit le plus accessible possible donc 100% distanciel accessible elle 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 sera donc sur une base de de 126 heures un calendrier des enseignements sur 6 mois avec un début vous voyez je vous ai promis qu'on rentrait dans le pratique aux pratiques on y rentre tout de suite et de plein fouet une formation qui commencerait le 12 septembre et qui se terminerait le 15 mars bon voilà il faut bien mettre un jour voilà donc 6 mois 126 heures 100% distanciel et accessible avec du synchrone et de la synchrone alors synchrone c'est qu'on est tous en train d'apprendre ensemble au même moment alors pas au même endroit mais au même moment à synchrone c'est que chacun apprend ou enseigne de son côté et le on travaille chacun à son rythme en fonction de ses horaires en fonction de son travail ou en fonction de ses obligations familiales c'est ça la synchrone avec donc je le disais pas de prérequis géographique avec des intervenants et des apprenants qui vont être à la fois certainement en métropole et un peu partout en métropole et à la Réunion et puis pourquoi pas ailleurs voilà dans les modalités pédagogiques on va on va travailler sur une plateforme alors là c'est pour rentrer un peu dans les détails techniques on va travailler sur une plateforme alors on va travailler sur le voilà j'enlève l'oreillette pour pas être j'entends les questions on vous y répondra après Moodle tu en étais à Moodle j'en étais à Moodle donc on va aussi un autre challenge de cette formation pour ceux qui connaissent Moodle c'est qu'évidemment on va jouer enfin évidemment Moodle est utilisé dans 95% des universités françaises et donc on va jouer cette formation sur Moodle sur la version 4.1.2 et le challenge c'est évidemment que la plateforme soit pleinement accessible que les ressources et les activités soient pleinement accessibles et évidemment que les contenus le soient aussi là aussi ça me paraît évident que pour parler d'accessibilité on ait des contenus accessibles voilà les modalités pédagogiques mais je suis sûr que j'en ai oublié mais là je vais pas téléphoner à un ami mais appeler Angie à la rescousse pour qu'il me complète peut-être sur les modalités pédagogiques oui alors concernant les modalités pédagogiques tu as été plutôt exhaustif et complet en sachant qu'évidemment ça dépendra des UE et des intervenants puisqu'il y a aussi une marge concernant l'adaptation pour chacune et chacun des intervenants mais on sera globalement sur alors évidemment 100% existentiel on l'a dit et répété après il y aura des modalités synchrones et asynchrones aussi bien pour ce qu'on va appeler mais il ne faut pas que ça effraie les personnes qui nous écoutent ce qu'on va appeler les cours magistraux et puis également pour les activités et les TD en sachant qu'il y aura à la fois du travail individuel à fournir je rappelle et c'est important qu'il y a 126 heures mais qu'il faudra fournir du travail personnel en plus c'est un diplôme universitaire donc ça sous-entend qu'il y a du travail personnel et ce travail pourrait être individuel et ou en groupe évidemment sur un mode collaboratif et là aussi et bien il y aura des modalités qui seront à la fois synchrones et asynchrones en sachant que sur les les yeux alors peut-être que là on n'est plus tout à fait dans les modalités mais je me permets quand même de de le rappeler parce que je ne sais pas si on l'a dit mais qu'il y a cinq grandes yeux qui composent ces 126 heures et que donc on fera le détail peut-être un petit peu tout à l'heure mais voilà pour chacune de ces yeux il y aura des modalités spécifiques choisies pour des raisons pédagogiques bien évidemment pour que on ait une meilleure efficacité c'est pas un gros mot une meilleure efficacité dans les apprentissages voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour concernant les modalités alors sur les outils on a parlé de Moodle bien évidemment il y aura également l'utilisation de solutions de visioconférences web conférences comme Zoom qui seront utilisées et puis tout le panel en fait qui existe de tous ces outils qui sont quand même assez formidables donc il y aura peut-être des wikis à utiliser des forums du chat etc etc là je ne rentre pas non plus dans le détail parce que deux heures ce serait trop long de test voilà mais en tout cas je pense qu'on a à peu près fait le tour des modalités parce que je sais que c'est une vraie question juste rajouter Angie si tu le permets deux choses donc on part bien d'un début des enseignements donc à la mi-septembre et fin des enseignements à la mi-mars 2024 sur une durée de six mois une dernière précision avant de repasser la parole à Angie sur l'aspect vraiment pédagogique c'est-à-dire contenu les intervenants seront certainement de trois types on va dire des universitaires et des enseignants qui vont apporter des cours des cours donc y compris évidemment des universitaires de la Réunion et de Bordeaux et d'autres et d'autres universités la partie technique sera assurée par des sociétés spécialisées en accessibilité numérique mais aussi des enseignants et nous avons aussi la chance d'avoir des professionnels de l'accessibilité numérique alors pour le coup ce ne sont pas des sociétés mais plutôt des personnes qui sont elles-mêmes référents à l'accessibilité numérique qui interviendront aussi dans la troisième partie qui sera consacrée à la stratégie puisque et là je vais un peu peut-être spoiler la suite avec Angie justement c'est qu'a priori on va commencer par une partie assez généraliste où on va vous faire découvrir un peu le décor on va planter le décor et vous apporter certaines connaissances et compétences la deuxième partie ce sera plus au milieu on va dire le côté technique pur et dur de l'accessibilité numérique ce sera la fibre technique du référent accessibilité numérique que vous apprendrez au milieu donc mettons vers novembre décembre et une partie de janvier et la dernière partie une fois que vous avez les compétences et les connaissances et la technique c'est de bâtir là-dessus une stratégie d'être capable de piloter ou de copiloter la stratégie de mise en accessibilité d'une organisation et là ce sont des gens du métier c'est-à-dire des référents accessibilité numérique pour la plupart qui viendront vous expliquer vous montrer vous apprendre comment bâtir une stratégie et une politique de mise en accessibilité numérique voilà je vais laisser la parole à Angie du coup maintenant pour qu'il vous pour qu'il descende un petit peu dans les détails on va savoir un petit peu ce qu'on va vous ce qu'on va vous apprendre ce qu'on apprendra avec vous aussi parce que c'est de la formation professionnelle donc ça marche aussi un peu dans les deux sens durant ce premier diplôme ce nouveau diplôme de référent diplôme universitaire de référent d'accessibilité numérique absolument on apprend tous les jours et c'est très heureux donc très concrètement le programme de 126 heures il va s'articuler autour de 5 unités d'enseignement la première unité d'enseignement c'est comprendre l'accessibilité numérique les risques et le contexte légal alors derrière tout ça bien de façon très concrète parce que j'insiste l'objectif c'est vraiment d'être en capacité de faire après avoir suivi ce déu on va apprendre à réaliser une veille technique et juridique analyser les changements et leurs conséquences être capable de proposer une synthèse d'actions et puis également donc là on est plutôt sur une compétence à l'issue qui sera d'être capable d'anticiper les normes et de coller à la réglementation et de s'assurer de la compréhension mais aussi de proposer être en capacité de proposer dans l'organisation des scénarii de mise en application et puis il y a une deuxième partie qu'évoquait Pierre qui est indispensable et qui est la partie par laquelle en termes de calendrier on va commencer c'est comprendre en fait le modèle social du handicap les évolutions historiques et le cadre juridique c'est aussi connaître finalement les conséquences humaines et sociales de la non-accessibilité et puis c'est être aussi capable de comprendre les enjeux de l'accessibilité pour pouvoir évaluer les risques de discrimination et d'exclusion donc là ça nous permettra en compétence attendue d'être capable de piloter l'ensemble des ressources face aux risques parce que il faut d'abord bien comprendre l'environnement pour pouvoir analyser les risques sur la deuxième UE c'est une UE qui porte sur la stratégie de pilotage de la démarche d'accessibilité numérique dans l'organisation donc là eh bien il va falloir comprendre ce qu'est le schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique ce fameux span et donc maîtriser ces attendus qui sont notamment des plans d'action annuels et puis il faudra être capable de réaliser des bilans de ces actions et d'identifier les éléments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas pour mettre en place ensuite des processus de reporting face à l'organisation donc là en fait l'objectif c'est vraiment de refondre un modèle d'organisation selon les évolutions réglementaires et d'être capable de délivrer une analyse synthétique sous forme de plan d'action donc là on est vraiment dans le cœur du span cette UE donc qui porte sur la stratégie et qu'on verra un peu en fin de parcours elle a aussi une forte une forte dimension de communication parce qu'il faut aussi porter les choses et il faut être capable de convaincre en tant que référent accessibilité numérique il y a une partie influenceur disait Pierre et donc là on va vous apprendre à communiquer en argumentant et aussi adapter votre discours en fonction bien de l'organisation et de vos interlocuteurs donc identifier quels sont les interlocuteurs les relais d'influence au sein de l'organisation ce qui nous amènera à être capable d'équilibrer d'un discours et à porter finalement le schéma pluriannuel de mise en accessibilité ensuite sur l'UE3 Pierre l'a également évoqué c'est notre UE c'est une UE qui est un peu plus technique c'est cadrage et gestion de projet d'un point de vue organisationnel et juridique donc là très concrètement il faudra être capable de décrypter les objectifs du projet d'identifier les acteurs relais et d'anticiper les difficultés et puis aussi de réguler parce que porter l'accessibilité numérique c'est en soi un projet et il faut être capable comme dans toute gestion de projet et bien d'identifier les points les points d'appui mais également être capable de fédérer en fait des acteurs autour du projet donc la compétence attendue c'est vraiment la capacité à faire converger des acteurs autour d'un même projet et être capable de mettre en valeur les avancées de ce projet de le porter donc je vais volontairement rapidement parce que je vois que leur fil et que je suis bavard et qu'on a beaucoup de contenu je vais passer donc à l'UE4 qui est vraiment une UE beaucoup plus technique et très pratique puisque là très clairement impulser une culture de l'accessibilité numérique travail d'équipe inclusive conception et production de ressources accessibles là l'objectif c'est d'être capable d'identifier dans un premier temps les compétences le vocabulaire et les différents métiers qui sont concernés par l'accessibilité numérique et on l'a vu c'est quelque chose qui est extrêmement transverse puisque ça va de l'enseignante ou de l'enseignant chercheur jusqu'au développeur parce que l'accessibilité numérique c'est une chaîne donc dans un premier temps il faut bien identifier les acteurs ensuite il faut vraiment maîtriser les enjeux techniques et là il faudra mettre les mains dans le cambouis désolé pour l'expression un peu triviale mais il faudra mettre les mains dans le cambouis il faudra comprendre comment ça marche un site internet comment ça marche une application et concrètement il faudra faire un peu de HTML un peu de CSS pour vraiment être en capacité de dialoguer avec les métiers techniques à la fois pour discuter mais aussi pour être capable d'établir par exemple un cahier des charges ça c'est aussi extrêmement important ce qui nous amène finalement à l'UE5 qui porte sur la conformité l'accessibilité et puis la priorisation des actions et bien pour ça l'accessibilité elle repose sur un certain nombre de normes et bien il faut connaître ces normes et être capable de les appliquer alors entre autres connaître bien évidemment les méthodologies des WCAG et puis de la réglementation générale d'amélioration de l'accessibilité la RG2A et puis être capable de réaliser des tests de premier niveau c'est à dire est-ce que le PDF que j'ai produit est-ce qu'il est bien accessible ou pas et là bien évidemment on ne forme pas des auditeurs ce DU n'a pas pour objectif de former des auditeurs donc on ne va pas faire des audites complets et exhaustifs mais il faut qu'on soit capable de dire si un document produit est accessible ou non bien évidemment sinon ça n'aurait pas de sens et là ce qu'on cherche finalement c'est en compétence attendue d'être capable d'identifier les normes les procédures d'audit et les tests applicables et puis savoir réaliser un diagnostic qu'on pourrait appeler un diagnostic rapide voilà donc j'ai essayé d'être j'ai été certainement très bref n'hésitez pas à poser des questions sur le contenu si vous souhaitez descendre plus finement mais voici en fait la cartographie la photographie de ce DU avec vous l'aurez compris beaucoup de choses concrètes et pratiques parce que pour être un stratège il faut connaître un petit peu aussi ce qui se fait sur le champ de bataille donc vous êtes vous serez à l'issue de la formation à la fois soldat cheville ouvrière comme pour reprendre le terme employé par Olivier tout à l'heure mais aussi général donc voilà il faut être capable de connaître le terrain pour pouvoir avoir une stratégie et puis former et accompagner les différents acteurs puisque ça ne se fait pas seul merci 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 Angie pour tous ces détails en effet leur tourne mais bon voilà il faut quand même vous détailler un peu de quoi on parle on arrive à la conclusion alors avant de conclure et de passer aux questions je vais vous donner quelques détails quelques détails précieux puisque je vois passer les questions et c'est tout à fait logique et c'est plutôt bon signe quand on pose ce genre de questions et puis après ce que je vous proposerai à Olivier et Angie c'est peut-être une peut-être 30 secondes chacun où on essaye d'encourager ceux qui sont en train de nous regarder sur leur ordinateur à nous rejoindre à nous rejoindre c'est-à-dire à venir suivre cette formation puisque c'est une première donc voilà on est peut-être à côté de la plaque on est peut-être on ne répond pas à un besoin on sait que nous qu'on répond à un besoin on a l'impression mais voir un petit peu voilà donc par contre avant je vais quand même donner quelques informations donc on tient à votre disposition une fiche de formation qui a été publiée par la DFTLV alors la DFTLV dans notre jargon c'est la direction de la formation tout au long de la vie qui est la direction de la formation continue de l'université de la Réunion vous pouvez aller aussi sur le site alors l'idéal ce serait qu'on puisse vous donner un lien puisqu'il y a il y a un formulaire il y a un formulaire sur le site de la direction tout au long de la vie qui est sur le site de l'université de la Réunion le plus simple serait de vous donner un lien alors tout de suite pour ceux qui se disent oh là là mais je vais rater le lien je vais rater le PDF je n'ai pas forcément accès parce que entre autres je travaille avec un lecteur d'écran et que ça va trop vite n'hésitez pas à me joindre puisque c'est moi qui vous ai envoyé le mail donc n'hésitez pas à me joindre en direct je vous ferai parvenir toutes les informations nécessaires si la formation vous intéresse et que vous souhaitez vous y inscrire les inscriptions commencent elles commencent mardi prochain elles commencent dans une semaine elles s'interromperont le 16 juin il faudra aller sur un site de l'université de la Réunion qui s'appelle candidature.univ-réunion.fr là c'est pareil n'hésitez pas à nous contacter je vous renvoie le lien par mail il n'y a aucun souci là-dessus d'autant plus qu'il y a un petit bémol l'accessibilité n'est jamais loin c'est que candidature.univ-réunion.fr est basé sur une application qui s'appelle e-candidat qui est utilisée dans la majorité des universités françaises et je vous je vous donne en mille évidemment cette application n'est pas pleinement accessible elle est faite par un consortium qui si ma mémoire est bonne s'appelle e-sup ça a été pointé dans notre span mais pas que chez nous puisque d'autres universités l'utilisent donc évidemment si vous êtes une personne en situation de handicap et que vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire pour aller poser votre candidature parce qu'en fait l'inscription c'est en fait candidaté à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 6 juin sur cette plateforme si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à nous joindre par mail ou par téléphone pour qu'on vous accompagne puisqu'on est conscient de l'inaccessibilité relative de cette plateforme début et fin des enseignements septembre 2023 mars 2024 126 heures donc à peu près 5 à 6 heures de cours en asynchrone ou en synchrone par semaine et du tutorat je me permets d'ajouter Pierre parce qu'on ne l'a peut-être pas indiqué mais il y aura une forte part de tutorat pour accompagner au mieux les étudiantes enfin les apprenantes et les apprenants c'est aussi une des spécificités du début c'est d'avoir cette forte part d'accompagnement par le tutorat pour que chacun puisse pleinement être dans les meilleures conditions alors on est conscient qu'un des biais un des problèmes du tout distanciel c'est qu'on est seul face à sa machine on est un peu isolé il y a un gros risque d'abandon quand on est seul face à sa machine et un petit peu largué on peut avoir envie d'abandonner on va mettre l'accent l'équipe pédagogique et les intervenants vont mettre l'accent sur l'animation le social learning l'accompagnement le tutorat on est très à l'écoute de cette problématique là et on va faire en sorte de justement lutter entre guillemets contre cette solitude face à sa machine donc ça c'est dans notre c'est dans notre feuille de route ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en ce moment je vais garder le enfin le meilleur ou pas pour la fin mais je sais qu'il y a pas mal de questions qui sont déjà passées donc le tarif c'est une formation continue qui dans sa première session est prioritairement ouverte alors j'ai bien dit prioritairement et pas exclusivement ouverte aux personnes des trois fonctions publiques et je dis ça pourquoi parce qu'on l'a peut-être pas encore assez dit depuis le début même si Olivier l'a dit dans son introduction pour cette formation nous sommes soutenus financièrement par le FIP HFP qui nous aide à concevoir cette formation grâce à un financement et il souhaite que que cette formation soit prioritairement ouverte aux aux fonctionnaires des trois fonctions publiques et agents publics à ce titre là il n'est pas impossible que vous puissiez aussi vous faire financer cette formation par le FIP HFP dans le cadre de ses aides ça je vous invite à vous rapprocher du FIP HFP deux tarifs à connaître sur cette formation si vous venez en individuel c'est un tarif de 1500 euros et pour les conventions employeurs si vous êtes déjà en poste ce sera 3000 euros pour quand même finir là-dessus aussi si vous êtes on essaiera que ce soit une formation pratique et qu'évidemment le but de cette formation mais je préfère le répéter c'est qu'en sortant de cette formation là après l'examen final et les contrôles continu qu'on va appliquer tout au long de la formation vous soyez référent en accessibilité numérique qui est un travail qui est un rôle de cadre soyons clairs avec pas obligatoirement beaucoup de pouvoir entre guillemets mais beaucoup d'influence beaucoup de transversalité c'est un peu le même genre de métier et de rôle que tout ce qui est DPO DPD protection des données tout ce qui est RSSI tout ce qui est sécurité c'est-à-dire un poste positionné crédibilisé par un soutien de la gouvernance ou de la direction et qui travaille en transversalité avec l'ensemble des acteurs de l'organisation voilà Olivier Angy si vous voulez me compléter puis surtout j'ai envie de dire peut-être donner envie aux gens qui sont en train de nous écouter de nous rejoindre et surtout peut-être aussi de venir vers ce métier de référent accessibilité numérique ou de le renforcer un petit dernier détail que j'ai dit et que j'ai oublié qu'on a complètement oublié j'ai répondu aux tarifs le niveau d'entrée souhaité serait alors on peut le dire de deux façons niveau 6 ou bac plus 3 ou équivalence j'ai bien dit ou équivalence puisqu'on est conscient aussi qu'il y a des gens certainement qui ont beaucoup d'expérience mais peut-être pas obligatoirement le niveau rookie n'hésitez pas quand même à nous à candidater à venir nous rencontrer puisqu'il y aura une commission de sélection bien évidemment voilà alors pour compléter ah bah voilà ah non mais vas-y 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 Angie vas-y vas-y nous sommes synchrones synchrones pour le coup moi ce que je souhaiterais dire à celles et ceux qui sont potentiellement intéressés c'est si vous aimez travailler en équipe si vous aimez la diversité à la diversité dans tout dans tout le sens du terme et si vous aimez faire avancer les choses et bien osez venez venez nous rejoindre venez travailler au sein d'une organisation quelle qu'elle soit mais osez faire avancer les choses pour moi l'accessibilité numérique l'objectif final c'est c'est l'inclusion c'est que chacun puisse profiter pleinement de la vie numérique on sait qu'aujourd'hui les enjeux ils sont élevés donc si vous aimez l'humain si vous aimez le travail en équipe si vous aimez le numérique et bien venez nous rejoindre engagez-vous parce qu'on peut aussi parler voilà c'est une forme d'engagement donc voilà n'hésitez pas et osez tout simplement aujourd'hui et bien qui peut se passer du numérique qui peut se passer d'internet voilà ça c'est si vous avez envie d'apporter du soutien et du sens à ces questions-là qui sont au cœur finalement c'est ça peut paraître très technique et il faut de la technique mais le cœur c'est toujours l'humain donc encore une fois si vous aimez travailler en équipe si vous aimez et bien partagez et vous n'avez pas peur n'ayez pas peur de vous engager c'est pas douloureux référent accessibilité numérique vous aurez des témoignages donc venez voilà je crois que c'est important de rappeler ça l'inclusion c'est l'objectif final et c'est une très belle façon de le faire et de s'engager à mon niveau je souhaiterais effectivement aller dans le sens d'Angie quand on parle d'aventure humaine oui là il y a vraiment une très très bonne cause pour laquelle se battre l'accessibilité numérique et c'est vraiment l'idée je tiens en particulier à rassurer sur l'aspect informatique de la chose c'est pas parce que dans l'équipe il y a un informaticien que c'est un diplôme d'informatique pas du tout pas du tout du tout l'idée c'est plutôt de faire un vie ma vie avec différents métiers avec différentes personnes de vos organisations et en l'occurrence aussi l'informaticien parce que dans l'accessibilité numérique il y a numérique et l'idée c'est plutôt de vous donner les billes pour pouvoir interagir avec différents métiers dont le métier d'informaticien et d'être capable de savoir quand on lui demande quelque chose à l'informaticien qu'est-ce que ça veut dire comme contrainte qu'est-ce que ça va lui prendre comme temps des fois on peut avoir l'impression que je lui ai demandé ça il va me faire ça dans deux jours et bien non en réalité ça peut nécessiter un travail qui est beaucoup plus long et donc à travers les exercices qu'on va vous proposer dans le DU il y a vraiment cette idée de pouvoir se mettre à la place des autres et de comprendre un peu c'est quoi leur quotidien pour d'une part avoir le vocabulaire le vocabulaire pour échanger avec eux leur montrer que vous vous intéressez à leur métier et aussi pour pouvoir rédiger des cahiers des charges qui soient très applicables qui soient réalistes qui soient vraiment faisables tenables dans le temps donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a ces notions mais je tiens vraiment à rassurer ceux qui ne se sentent pas à l'aise ce n'est pas un DU d'informatique c'est vraiment centré sur les usages centré sur les besoins et d'ailleurs le niveau requis pour pouvoir faire les exercices c'est la maîtrise de base des outils de bureautique des outils de communication je vous rassure vous n'aurez pas besoin de la dernière carte graphique à la mode quoique pour d'autres contextes ça aurait été intéressant voilà alors je ben merci Angie merci Olivier on va se dépêcher un petit peu parce qu'on est qu'est-ce qu'on est bavards tous les trois mais on vous avait prévenu et pourtant ça fait un an et demi qu'on en parle très très régulièrement mais on a encore beaucoup de choses à dire évidemment et puis surtout beaucoup de choses à partager parce que du coup on a envie de vous entraîner avec nous sur cette formation je renlève l'oreillette parce que là du coup j'écoute vos questions et je ne sais plus ce que je dis juste une chose à rajouter aussi en prérequis matériel évidemment ce serait bien que vous ayez un ordinateur une webcam un micro et une connexion internet éventuellement un smartphone c'est aussi encore mieux puisqu'on parlera évidemment aussi mobile voilà on est arrivé au bout de la présentation je vais juste présenter une panéliste qui nous a rejointe et qui arrive pile au bon moment vraiment Jocelyne tu es type top en termes d'exactitude et de ponctualité puisque Jocelyne Barré qui va se présenter et la collègue qui travaille avec nous sur l'aspect DFTLV elle est de la DFTLV donc la direction la direction de la formation tout au long de la vie donc toutes les questions que je vois passer sur les très très pratico-pratiques sur comment intégrer cette formation elle va y répondre avec nous et des fois même j'imagine souvent mieux que nous puisque si si Jocelyne si tu veux bonjour bonjour à toutes et à tous excusez mon retard j'étais sur une autre visio donc je m'appelle Jocelyne Barré je suis chargée d'ingénierie et de projet de formation à la direction de la formation du colon de la vie donc j'ai participé avec ce beau projet avec monsieur Rinault donc voilà donc je suis à votre écoute pour répondre à vos questions voilà donc ça va être des questions écrites merci Jocelyne ça va être des questions écrites Annie est en train de faire un résumé et puis et puis voilà on va essayer de répondre ne vous affolez pas après on va pas arrêter de répondre aux questions après 14h ou 16h vous aurez vous aurez le droit de nous interpeller évidemment puisque les délais sont très très courts donc on est conscient et on est à votre on sera à votre disposition pour essayer de vous aider dans vos candidatures au mieux que l'on puisse voilà Annie alors pour les questions alors vous en avez répondu en partie à certaines questions mais comme les gens ne sont pas tous été là au départ je ne sais pas ce qu'ils ont entendu je pense qu'ils sont très intéressés par le pratico-pratique c'est-à-dire est-ce que il y a un niveau d'études requis donc ça je pense que tu as répondu mais tu peux le rappeler les périodes est-ce qu'il y a un stage donc les horaires comme on fait du distanciel on sait bon ça c'est aussi c'est vraiment les modalités qui intéressent les gens et puis alors j'en ai eu une je te laisse déjà répondre à ça et je vais chercher les autres oui voilà moi j'en ai aussi entendu passer et puis de personnes que je connais un petit peu donc je vais évidemment je vais essayer de re-résumer un petit peu donc ce DU donc c'est de la formation continue les candidatures commencent le 2 mai se terminent le 16 juin les enseignements ça commence en septembre ça se termine au mois de mars septembre 2023 mars 2024 avec une remise de diplômes certainement en avril 2024 c'est du contrôle continu avec un avec un examen final alors pour rentrer encore plus dans les détails si vous avez la moyenne au contrôle continu et à l'examen final vous êtes diplômé référent accessibilité numérique de l'université de la réunion et je crois qu'on peut dire dans ces termes là a priori l'évaluation finale parce qu'on veut vraiment coller au métier on veut qu'en sortant de là vous soyez capable d'être vous soyez un ou une référente en accessibilité numérique l'examen final sera très certainement de l'oral pour que vous présentiez votre projet c'est à dire qu'en fait l'idée qui nous pousse c'est que en final vous allez présenter un projet présenter un span présenter comme si vous étiez en face de votre comité de direction de votre conseil d'administration de vos collègues être capable de présenter un projet à l'oral alors évidemment ce sera du distanciel les gens le public alors tout à l'heure je parlais du statut du public où on nous pousse pour la première à plutôt aller vers les trois fonctions publiques et les agents publics j'ai envie de dire que pour travailler avec des référents accessibilité numérique on vient tous d'horizons très différents il y a des informaticiens je connais un référent accessibilité numérique qui est développeur j'ai rencontré il y a peu un référent accessibilité numérique qui est positionné dans une RH il peut y avoir des enseignants il peut y avoir des ingénieurs pédagogiques des communicants pourquoi pas il peut y avoir des correspondants handicap des référents handicap vous êtes correspondant handicap ou référent handicap vous avez envie de venir vers l'accessibilité numérique allez-y venez soyez les bienvenus et j'en passe c'est des meilleurs voilà c'est vraiment si vous voulez pour vraiment caricaturer j'ai envie de dire que si vous êtes un juriste ou un professionnel des marchés publics ça fait partie aussi de notre métier d'être capable de travailler avec la cellule des marchés de bâtir des budgets donc si vous travaillez dans les finances pourquoi pas vous serez plus à même encore plus à même que nous d'aller chercher les budgets de bâtir des budgets et de convaincre de convaincre pour que les budgets soient réellement mis en place donc voilà c'est un métier qui est très très polymorphe qui est très transversal on est amené à travailler avec tous les acteurs de l'organisation donc à l'inverse pour la porte d'entrée est très large c'est j'ai envie de dire que pour rencontrer en plus régulièrement des référents d'accessibilité numérique on vient vraiment d'horizons tous très différents alors il y a d'autres questions c'est sur le DU lui-même alors est-ce que c'est une certification est-ce que c'est certifiant parce que je vais répondre à une question et là je parlais sous contrôle de Jocelyne Barré de la DFTLV mais on en a parlé il y a quelques jours donc elle me corrigera si ma mémoire n'est pas bonne une de nos ambitions à court enfin là pour le coup à moyen terme on va dire ce serait de répondre aux besoins nationaux que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire le manque de diplômes et de certifications donc là déjà si vous nous rejoignez en avril le prochain vous serez diplômé de l'Université de la Réunion en référent à l'accessibilité numérique mais dans les deux ans qui viennent on va être obligé d'attendre deux ans puisque c'est la réglementation qui l'oblige notre volonté au niveau de ce diplôme universitaire c'est d'en faire un dossier auprès de l'organisme qui s'appelle France Compétences pour en faire une certification éventuellement au répertoire spécifique donc là ce serait une certification reconnue nationalement comme référent en accessibilité numérique je ne sais pas si j'ai bien si j'ai bien expliqué Jocelyne du coup ce qu'on a échangé l'autre fois ensemble mais parfait je vais juste rajouter c'est vrai que c'est un diplôme universitaire donc il y avait une question à savoir si c'est certifiant donc c'est un diplôme universitaire mais pour l'instant ce diplôme ne sera pas financé dans le cadre d'un CPF ni dans le cadre d'une participation des opco pourquoi parce que justement il faut que on arrive à prouver que ce diplôme est viable pendant deux ans pour pouvoir faire une demande au registre simplifié et dans ce cas là ce diplôme aura la possibilité d'être financé par les organismes par les opérateurs de compétences merci voilà c'est encore au moins tu as complété ma réponse merci alors on peut continuer sur les financements parce que ça intéresse beaucoup les gens donc le CPF là c'est répondu pas de CPF donc il y a une convention employeur possible est-elle ouverte au contractuel m'a-t-on demandé et comment ça marche et comment aussi on peut approcher le FIPHFP je vais y arriver pour se faire financer comment se passe tout ça est-ce qu'il y a des réponses alors pour la première partie la question je la laisse Jocelyne moi je prendrai la deuxième voilà la deuxième partie vas-y Jocelyne oui donc du coup pour la convention oui c'est une convention employeur le tarif convention employeur existe donc tout dépend si vous êtes contractuel donc vous avez certainement un contrat de droit public donc maintenant il faut absolument que vous voyez avec votre service RH si vous pouvez faire financer votre formation par votre organisme donc voilà alors bien évidemment là on parle depuis tout à l'heure de public de prioritairement mais ce n'est absolument pas fermé au privé au privé alors pour répondre à la deuxième partie par rapport au financement possible du FIPHFP des futurs apprenants des futurs stagiaires il existe une fiche qui s'appelle formation des acteurs internes du handicap alors là on parle évidemment uniquement du public puisque le FIPHFP finance uniquement le public donc si vous êtes fonctionnaire ou agent public dans ce cadre là il est tout à fait possible alors là il faut se rapprocher directement de votre de votre employeur si vous êtes en poste plus précisément plus précisément de vous de la personne de votre correspondant handicap ou de votre référent handicap parce que ça peut avoir deux noms différents qui va être la personne qui est en lien avec le FIPHFP dans votre dans votre administration éventuellement aussi vous pouvez aller sur FIPHFP.fr et les contacter en direct pour leur poser la question aussi mais voilà si vous avez quelqu'un à votre organisation qui est en liaison avec le FIPHFP et qui a une bonne habitude de ce genre de choses la première personne c'est elle éventuellement n'hésitez pas aussi à me recontacter pour en savoir plus voilà alors la question suivante c'est pour les personnes sans emploi oui c'est pour Jocelyne quelles ouvertures et quels moyens de se faire financer alors les demandeurs d'emploi peuvent se faire financer la formation mais comme pour les autres dossiers moi je vous conseillerais de prendre de l'avance pour demander justement la possibilité d'être financé le Pôle emploi peut financer la formation mais là c'est à voir avec votre conseiller et dans ce cas là c'est ce qu'on appelle en individuel Jocelyne c'est à dire c'est sur le tarif ce sera pas en individuel payant ça va être en convention employeur mais là tout dépend c'est un projet à construire avec le conseiller Pôle emploi parce qu'il faut savoir que le Pôle emploi a un panier pour ce type de formation donc tout va dépendre de votre projet et de votre des dispositions qui existent au sein de votre Pôle emploi de votre agence D'accord Alors les questions il y en a aussi sur le nombre de places et combien de dossiers seront sélectionnés voilà Alors ça on le sait c'est dans la fiche qu'on peut vous transmettre c'est on démarre un minimum de 10 stagiaires mais ça ça n'aura pas lieu puisqu'on sera beaucoup plus et le maximum c'est 20 alors là aussi je ne vous cache pas qu'on en a débattu les uns et les autres on était tombé sur un chiffre entre 15 et 25 pour être transparent on a choisi 20 parce que comme on le disait tout à l'heure avec Angie on va être très on va mettre le paquet si vous me passez l'expression sur l'aspect accompagnement animation tutorat et social learning et pour cela 20 ça nous paraissait le bon chiffre ni trop ni pas assez donc voilà 10 minimum et 20 maximum pour la première session alors depuis tout à l'heure je parle de première session il est évident et là je pars sous contrôle de mes collègues d'Olivier de Jocelyne quand on parle de première c'est qu'évidemment il y aura une deuxième il ne faut pas en douter non plus voilà cette formation est partie pour durer enfin en tout cas c'est nous comme ça qu'on la conçoit qu'est-ce que alors comme la sélection se fait sous dossier quels sont les critères qui vont apporter alors il y a deux et puis là éventuellement Jocelyne tu me complètes pour l'aspect purement administratif on va vous demander votre une lettre de motivation un CV et votre pièce d'identité là c'est l'aspect très administratif après la sélection va se faire lors d'un entretien donc évidemment il faut que vous mettiez en valeur votre expérience professionnelle vos diplômes oui la copie de votre diplôme aussi de vos diplômes je me disais j'oublie quelque chose évidemment il faut que vous mettiez en évidence votre votre motivation j'ai envie de dire la sélection ce sera sur un tout on a envie d'avoir évidemment surtout pour une première des apprenants motivés parce que venez nous aider une première formation enfin là je vais peut-être parler un peu avec un peu de sentiment un peu de passion dans tout ça c'est l'aboutissement d'un projet de un an et demi on mouille pas mal la chemise les collègues de l'équipe projet on est un peu à fond donc j'ai envie de dire qu'il va y avoir évidemment tout ce que je viens de citer les côtés très administratifs mais ce qu'on va aussi analyser avec vous voir avec vous c'est votre motivation votre motivation et l'envie que vous avez de partir sur cette formation et d'aller jusqu'au bout alors je ne sais pas si la réponse est convenable Olivier, Angie, Jocelyne je ne sais pas si vous... je vais juste faire un tout petit rappel c'est que les prérequis sont quand même très simples c'est maîtriser finalement l'environnement numérique donc rien de très très complexe mais avoir une maîtrise voilà des outils classiques numériques voilà puisque j'ai vu passer tout à l'heure une question sur les prérequis ça me paraissait important de le préciser et après effectivement il y aura la motivation il y aura le parcours des candidates et des candidats et par rapport à ce qui t'est dit tout à l'heure par Pierre donc dans les prérequis par exemple au niveau des diplômes il y a des préférences mais ce n'est pas des vrais prérequis le prérequis c'est vraiment le niveau numérique c'est ça ? moi j'interprète ça comme ça mais là je parle sous contrôle de mes collègues du coup on a dit bac plus 3 plus équivalent puisque pour les fonctionnaires ou agents publics très clairement le travail de référent accessibilité numérique c'est un travail de cadre donc de catégorie A donc on est sur un bac plus 3 voilà ça c'est un prérequis voilà ça c'est mais ou équivalence c'est-à-dire que vous qui êtes en face de nous avec une peut-être une solide expérience mais pas oubliatoirement un bac plus 3 validé vous venez quand même candidater voilà j'ai envie de dire que c'est voilà alors là je pars sous contrôle de la DFTLV parce que justement là je m'avance peut-être un petit peu mais on a bien dit bac plus 3 ou équivalence sous-entendu expérience professionnelle aussi c'est ça je ne me trompe pas je ne dis pas de bêtises après il y aura la commission la commission de sélection fera une sélection justement sur les candidatures reçue et donc oui vous pouvez comme disait Pierre vous pouvez avoir ne pas avoir le bac ne pas avoir bac plus 3 mais avoir 5 ans 10 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine donc là ce sera à la commission au jury de commission de sélection de décider si oui ou non vous pouvez faire partie de cette formation voilà donc c'est là où on laisse on laisse relativement ouvert c'est le mot équivalence qui est important puisqu'on voulait on voulait un certain niveau d'entrée mais pas fermer les portes aux gens qui ont certainement des profils atypiques voilà et justement ces profils le métier de référent accessibilité numérique a un côté un peu atypique quand même a un côté novateur surtout si on parle de fonction publique alors là on est complètement dans l'innovation y compris dans nos métiers transversaux donc il ne fallait pas fermer complètement la porte non plus alors une question Pierre la réponse va être facile selon vos expériences de travail de référent accessibilité numérique le poste de référent accessibilité numérique est-il un poste à temps plein 75-50% à 200% bon là il y a unanimité puisqu'on l'a dit en même temps avec Andy il y a un poste à 200% non mais c'est inquiétant vous voyez venir monsieur Chouney c'est la réponse il y a une autre personne qui s'interroge au sujet du diplôme c'est-à-dire qu'elle a bien entendu que dans deux ans il pourrait y avoir une certification mais est-ce que cela veut dire que le diplôme de 2024 pourrait être considéré comme certifié non non c'est pas du tout ça en fait c'est ce qu'on voulait dire c'est que là à l'heure actuelle c'est déjà un diplôme universitaire donc c'est certifié mais par contre pour pouvoir bénéficier de pouvoir utiliser votre CPF ou alors faire financer cette formation par des opcos et bien il faut que cette formation ce diplôme soit inscrit au registre simplifié donc pour cela il faut qu'elle soit que ce diplôme pardon soit viable pendant deux ans sans interruption voilà donc dans deux ans il y a une petite à mon avis parce que j'ai aussi une petite confusion entre certifiants et certification parce que les certifications sont réputées valables pour un temps donné c'est valable deux ans trois ans là c'est un diplôme ça c'est un diplôme universitaire exactement alors peut-être c'est avis ah bah oui 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 ah bah oui non non nous on alors pour être peut-être encore plus vulgarisateur et toujours sous contrôle de Jocelyne mais pour bien être clair quand on parle de certification au répertoire spécifique c'est une certification à valeur nationale émise par un organisme national de certification qui s'appelle France Compétences là vous allez avoir le dip en avril prochain vous aurez le diplôme universitaire d'une grande université d'outre-mer qui s'appelle l'université de la Réunion et qui est un diplôme avis de référent accessivité numérique délivré par l'université de la Réunion voilà c'est ça c'est donc évidemment une certification à valeur nationale remise par un organisme national de certification à une valeur supplémentaire c'est pour ça qu'ils nous demandent pendant deux ans de prouver qu'on répond bien à un besoin national la question suivante en clin d'œil par rapport à votre réaction unanime que le référent d'accessibilité c'est du 200% est-ce qu'il en faudrait pas deux du coup dans une institution alors en fait pour répondre et puis peut-être en deux temps avec Angie quand on parle de référent accessibilité numérique aujourd'hui on parle de personnes ou de services et d'ailleurs à l'université de la Réunion j'ai la chance d'être un ennemi deux si on compte les personnes ou les compétences on est un service web et accessibilité numérique à l'université de la Réunion aujourd'hui à la limite les trois les trois parties du métier de référent accessibilité numérique on pourrait penser à trois personnes une personne qui s'occupe de la stratégie un technicien et puis une personne qui s'occupe de la culturation de la sensibilisation de la formation on peut imaginer aussi mais ce qui est clair c'est que c'est pas du tout un travail à temps partiel qu'on fait quand on a le temps autrement ça n'avancera pas beaucoup Angique pas mieux en fait ce qu'il faut c'est un service donc c'est plusieurs ressources parce qu'effectivement on l'a vu c'est extrêmement large il y a plusieurs parties dans notre métier et on peut très bien se répartir les tâches et effectivement avoir plusieurs ressources là je vais plutôt parler de ressources que de personne c'est indispensable en sachant qu'il faut quand même bien avoir toujours en ligne de mire que la dématérialisation elle est galopante elle va très très vite et que c'est quasiment exponentiel donc les besoins aussi grandissent et on nous demande aussi est-ce qu'il y aura un stage c'est une demande récurrente un stage à faire alors il n'y aura pas de dans la première session il n'y aura pas de stage il n'y a pas de stage ça c'est sûr par contre si vous êtes en poste on essaiera de vous proposer des activités qui collent au mieux à votre poste ce qui ne veut pas dire que si vous n'êtes pas en poste vous n'aurez pas les mêmes on ne travaillera pas sur d'autres activités mais non il n'y aura pas de stage il n'y aura pas de mémoire à rendre pour la première session en tout cas je ne sais pas si on n'a pas fait le tour parce que vous avez répondu à beaucoup de questions alors il y a une question il y a une question que je vais prendre puisque je l'ai entendue tout à l'heure et puis on l'élude en fait à chaque fois mais peut-être on va répondre justement en expliquant pourquoi vous avez l'impression qu'on l'élude c'est les horaires je pense qu'Angie et Olivier c'est important qu'on fasse un point sur les horaires parce que depuis tout à l'heure je vois passer des questions on n'y répond pas alors c'est pas qu'on n'a pas envie de vous y répondre c'est qu'en fait ça reste pour nous un chantier sur lequel on est en train de travailler on va s'adapter alors il va y avoir des adaptations à tous les niveaux on va s'adapter au mieux à vous les apprenants on va s'adapter au niveau de l'équipe pédagogique on va s'adapter aussi au niveau de la plateforme avec le synchrone et l'asynchrone on va essayer de s'adapter au mieux en fonction du synchrone et l'asynchrone de toute façon tout ce qui va être synchrone va être enregistré pour être éventuellement disponible en asynchrone on va travailler évidemment sur l'accessibilité de toutes ces séquences pour que ce soit accessible au mieux mais voilà voilà ce que je peux en dire aujourd'hui ça va après aussi dépendre des apprenants est-ce qu'on a des apprenants en métropole et à la réunion est-ce qu'on a des apprenants ailleurs est-ce qu'on a des intervenants qui interviennent depuis la métropole depuis la réunion pourquoi on vous dit ça vous qui êtes en métropole sachez qu'on a deux à trois heures de décalage horaire donc si on fait des cours du soir pour vous en métropole et que c'est quelqu'un de la réunion ça fait des interventions à 23h minuit bon c'est pas impossible sauf qu'il faut évidemment le prévoir voilà c'est un chantier sur lequel on est en train de travailler et qu'on travaillera j'ai envie de dire en méthode agile même après le début de la formation pour que tout le monde se retrouve mais c'est une formation continue et à ce titre là mais là je parle sous contrôle de Jocelyne votre employeur doit vous laisser du temps pour faire cette formation à distance est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux ? alors c'est dans le cadre de la formation continue donc il faut savoir que dans ce cadre là vous ne devez pas dépasser cette heure de cours ou de travail par jour et 35 heures par semaine donc si par exemple on peut imaginer si les cours sont organisés en fin de journée mais que vous n'avez pas travaillé la journée ça pourrait se faire voilà ça c'est à vous l'équipe pédagogique de mettre en place le planning de formation voilà je ne sais pas si Olivier et Angie vous avez à me compléter mais voilà un petit peu la réponse qu'on pouvait donner qui je le conçois et pas une réponse peut être claire pour pas mal d'entre vous en vous disant comment je pourrais m'organiser mais à ce stade là voilà voilà la réponse si je peux me permettre de compléter mais en fait si vous si vous faites une démarche de demande de formation avec votre entreprise si vous êtes en poste je pense que là il faut passer par un par un par votre conseiller par un CET examiner la possibilité de le faire quitte à demander un congé de formation ou alors une autorisation quoi qu'il en soit il aura besoin la personne qui est en poste de demander une autorisation d'absence pour pouvoir faire cette formation mais voilà donc c'est un projet à construire et si vous avez besoin de nous n'hésitez pas à nous solliciter alors Jocelyne j'ai une question là que je viens de lire est-ce qu'il y a des auditeurs libres de possible c'est-à-dire un retraité qui me pose la question il veut savoir s'il y a des tarifs réduits pour auditeurs libres ah ben on a un tarif individuel payant on a un tarif individuel payant après c'est toute personne peut s'inscrire à cette formation du moment qu'il a eu l'aval de la commission du jury de sélection elle peut s'inscrire bien sûr non mais là c'était auditeurs libres donc c'était quelqu'un non je pense que la réponse c'est la seule solution c'est en individuel en individuel payant voilà c'est ça d'accord donc ok alors Pierre est-ce que tu peux donner quelques est-ce que tu peux spoiler un peu les intervenants est-ce que tu as des informations à te donner alors je vais être très prudent qui va intervenir alors je vais être prudent parce que tant que les choses sont pas et puis je leur ai pas demandé leur avis donc voilà je vais être très prudent on va dire d'où ils viennent ou d'où ils viendraient où c'est qu'on a des professionnels de l'accessibilité numérique ça on peut dire mais après c'est un peu délicat pour le moment de nommer voilà on est en contact avec comme je le disais tout à l'heure je peux essayer de développer un peu on a on a trois trois types d'intervenants le premier type d'intervenants c'est ce qu'on va appeler des universitaires que ce soit des enseignants ou enseignants-chercheurs ou ingénieurs pédagogiques qui vont intervenir donc qui travaillent dans les universités on a les prestataires en accessibilité numérique quand je dis prestataires c'est les sociétés que si vous êtes dans le domaine vous connaissez aussi bien que nous qu'on est en train d'approcher pour qu'ils travaillent avec nous on est d'ailleurs accompagnés par une société depuis longtemps et celle-là je pense qu'on peut la nommer puisqu'elle voilà on est accompagnés sur ce projet entre autres par une société que certains connaissent peut-être qui s'appelle la société Coena d'ailleurs qui est merci Harmonie voilà merci Harmonie alors j'ai vu juste son nom j'ai senti sous mes doigts son nom mais du coup je n'ai pas eu le message mais voilà Harmonie Harmonie Altinier qui est présidente fondatrice de Coena qui nous accompagne sur ce projet-là et elle nous accompagne en accessibilité d'ailleurs à l'université déjà depuis quelques temps d'autres prestataires sont approchés on va dire comme ça et on espère bien pouvoir travailler avec eux parce qu'on a envie d'avoir les meilleurs avec nous les meilleurs et le troisième type c'est ce que je disais tout à l'heure on a des référents accessibilité numérique de grandes organisations qui ont répondu à 8 principes mais je ne les nommerai pas parce qu'on en est aux 8 principes et je n'aurais pas demandé s'ils souhaitaient être cités ça ce sera peut-être pour la prochaine réunion mais on est en train d'essayer de fédérer autour de nous en tout cas les gens les plus pertinents dans leur domaine pour former à l'accessibilité numérique sur ces trois versants que ce soit le versant humain technique ou stratégique il y a une question encore sur les modalités là de contrôle est-ce qu'il y aura un mémoire en fin de parcours c'est un mémoire et un oral ou c'est un oral tout court ce sera certainement un oral alors ce sera certainement un oral avec un jury alors comme je le disais tout à l'heure et là je parle sous contrôle du coup des collègues on a coché la case puisque c'est réellement ça à un moment donné il y a toute une démarche administrative on a coché la case contrôle continu plus évaluation finale parce que pour nous c'est important qu'il y ait les deux on ne va pas juger la compétence de quelqu'un sur un examen à un instant T voilà donc moyenne au contrôle continu et à l'examen final qui serait certainement plutôt un oral avec un jury mais dans le contrôle continu et là éventuellement Angie n'hésite pas à me compléter il y aura il y aura des tests il y aura de l'auto-formation de l'auto-évaluation pour un peu savoir où vous en êtes et puis il y aura des évaluations que ce soit des évaluations simples et pas toujours très satisfaisantes comme ce qu'on appelle des évaluations de sélection comme des QCM et puis il y aura aussi des évaluations de production c'est-à-dire je ne sais pas moi écrivez-nous je vais prendre directement un gros morceau écrivez-nous un span et puis après je vous rassure vous nous le présenterez à l'oral certainement ou écrivez-nous un budget ou je ne sais pas moi faites concevez-nous concevez une vidéo accessible ou écrivez un document PDF accessible voilà le genre d'évaluation que vous aurez c'est-à-dire du pratico-pratique réellement qui vous prépare à votre métier on est en formation professionnelle on est dans une formation pratique où la théorie sera là pour accompagner votre pratique et vous apprendre à pratiquer je ne sais pas si tu as parfaitement résumé Pierre je pense que c'est le tour d'horizon est complet sur et bien sur tout ce qui concerne les évaluations et sur le dispositif avec à la fois oui ça et là des QCM pour ce qui est de l'ordre de la compréhension immédiate et on va dire un peu plus théorique et puis de la mise en pratique parce que encore une fois l'objectif de ce diplôme c'est d'être opérationnel donc là ça prendra effectivement différentes formes comme tu as pu les énoncer alors on peut on peut durer deux heures mais je vois évidemment les gens qui s'en vont tout doucement n'hésitez pas à poser des questions on est là on a prévu d'être là encore j'en ai une Pierre on m'a posé la question alors c'était il y a assez longtemps travaillez-vous en collaboration avec Aspie Friendly et donc Aspie Friendly c'est un programme d'inclusion pour les personnes autistes à l'université alors est-ce que ça on fait Jocelyne alors je pense que la question il irait plutôt moi je la donnerais plutôt à Angie parce que je pense que toi parce que c'est pas un programme de formation tu connais Angie oui Aspie Friendly donc c'est effectivement sur les personnes atteintes du trouble autistique des troubles autistiques pardon c'est un programme national et l'université de Bordeaux participe à ce programme et c'est pas un programme de formation c'est sur l'accompagnement en fait de ces publics donc on est plus sur les dispositifs l'amélioration des dispositifs et l'accompagnement des personnes atteintes des troubles autistiques mais voilà ça n'est pas un programme de formation à proprement parler c'est plutôt un complément aux formations existantes et donc l'objectif c'est de venir aider accompagner pour une meilleure inclusion de ces publics dans nos institutions et leur permettre de suivre les cursus de leur choix alors on me demande si la DINUM est mise dans la boucle de l'organisation de cette formation la soutient-elle alors je vais je vais en termes en termes logistiques pratiques elle ne nous soutient pas on va dire ça comme ça sauf que voilà donc la réponse c'est celle-là mais la suite c'est aussi que j'ai eu des beaucoup d'échanges avec la DINUM la DINUM j'ai présenté le DU lors d'une réunion interministérielle sur le numérique et ils ont relayé pas plus tard qu'il y a trois jours sur leur compte LinkedIn design.gouv l'organisation de ce webinaire donc ils ne sont pas dans la boucle au sens où ils ne sont pas partenaires de l'organisation mais n'empêche que quand même en termes de communication en termes de soutien et il y aurait éventuellement peut-être aussi la possibilité de soutien puisque j'ai eu un échange aussi sur la possibilité d'apporter des soutiens en termes de en termes de financement puisque comme je le disais depuis comme on dit depuis le début on est sur sur un besoin on répond vraiment à un besoin national puisque inutile de vous dire que les référents accessibilité numérique il n'y en a pas dans toutes les organisations loin de là et y compris par exemple dans les gros ministères il y a des gros ministères où il n'y a pas de référents accessibilité numérique j'allais les citer mais je ne le citerai pas on ne va pas se faire d'ennemis mais il y a un grand ministère très grand ministère où il n'y a pas de référents accessibilité numérique voilà donc n'hésitez voilà voilà pour répondre à votre question après moi j'en ai plus trop il y a beaucoup de questions plus personnelles que je pense il vaudrait mieux les faire passer par mail plutôt que sur un webinaire donc en termes de questions générales j'en ai plus trop d'autres alors écoutez on va alors peut-être rappeler peut-être refaire les dates puisque j'ai quelqu'un qui est arrivé là qui dit qu'il n'a pas eu les informations donc ouverture fermeture juste un résumé condensé ok oui en plus je vois le nombre de participants qui diminue donc voilà donc oui alors pour reprendre les dates alors on est sur des délais ultra courts c'est voilà écoutez c'est comme ça puisque mardi prochain les candidatures sont ouvertes sur le le site candidature tiré candidature point pardon candidature point univ u n i v tiré réunion sans accent et sans majuscule évidemment point fr donc mardi prochain les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 juin les alors entre le 16 juin alors si quelqu'un a le calendrier sous les yeux il peut le préciser mais entre le 16 juin et le 12 septembre évidemment on on vous rencontre on vous on vous sélectionne après vous avoir rencontré évidemment vous pourrez avoir travaillé sur votre dossier et le début des enseignements sont prévus le 12 septembre et la fin et la fin c'est autour du 15 mars avec une remise du diplôme enfin avec un diplôme une évaluation finale certainement entre mars et avril et une remise du diplôme courant avril 2024 voilà pour les dates oui que c'est tout du distanciel on est sur du 100% distanciel on est sur de l'accessible j'ai une phrase qui me trompe dans la tête depuis tout à l'heure je sais qu'il y a des personnes en situation de handicap dans les participants n'hésitez pas à tenter le coup c'est un métier qui est évidemment une formation qui est complètement ouverte aux personnes en situation de handicap et un métier référent accessibilité numérique qui est tout à fait ouvert c'est pas exclusif évidemment c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit être référent accessibilité numérique mais voilà n'hésitez pas à franchir le pas on est là évidemment pour vous accompagner avant et pourquoi pas après la formation une autre une question juste les personnes veulent savoir dans quel délai ils auront les réponses pour savoir s'ils sont retenus ou pas est-ce que ça on l'a déjà alors on l'a déjà plus ou moins mais là pour le coup je n'ai pas le calendrier avec moi alors vous aurez une oui je peux répondre vous aurez une notification des résultats de la commission au plus tard le 28 août donc pour pouvoir débuter la formation au mois de septembre le 12 et pour les inscriptions personnelles on me demande s'il est possible de payer en plusieurs fois alors vous avez la possibilité de régler en trois ou quatre fois mais il y aura une convention pour les individuels payants d'accord donc vous aurez une fiche de renseignement à compléter et vous aurez la possibilité de payer en deux trois ou quatre fois voilà voilà là au moins merci d'être d'être là Jocelyne parce que là moi je n'aurais pas répondu à cette question là oui merci avec Jocelyne c'est carré carré voilà je sais encore un petit peu quelque chose quand même non non merci merci à toi merci à toi d'être libéré entre deux réunions puisque je sais qu'on t'a eu entre la réunion d'avant et la réunion d'après donc vraiment très bien que tu sois avec nous parce que sur ce jour ouais ouais super merci j'ai une autre question mais je la comprends pas trop parce que je ne sais pas trop ce que c'est le CNFPT a-t-il été mis dans la boucle de l'organisation de cette formation et le SNFPT va-t-il mettre cette formation dans son catalogue et la financer alors moi je connais puisque je viens dans une vie antérieure j'étais dans la fonction publique territoriale et ça me parle tout à fait puisque le CNFPT c'est le centre national de formation de la fonction publique territoriale voilà alors je n'ai eu aucun échange avec eux sur cette formation là peut-être là Jocelyne si tu veux rajouter quelque chose parce que ça peut-être un supplément de réponse mais non j'ai eu aucun contact là-dessus mais pourquoi pas en fait on peut partir sur le cas où quelqu'un qui travaille dans la fonction publique territoriale peut demander de faire financer cette formation par le CNFPT donc pour l'instant ils ne sont pas ils ne font pas partie de l'offre de formation mais vous si vous travaillez dans la fonction publique territoriale vous pouvez bien sûr monter un dossier de demande de financement du CNFPT tout à fait voilà à trois on a réussi à répondre à la question donc c'est parfait merci à vous alors je rappelle que pour ceux qui voudraient revoir ce webinaire il y aura bientôt un replay puisqu'on nous demande s'il est possible de leur envoyer un récupé utilatif non on ne va pas en faire on vous offre le replay et peut-être un mail avec si vous nous contactez avec des références vous nous demandez aussi une bibliographie donc ça ce sont des choses que vous pouvez peut-être nous demander par courrier par le mail qui vous a envoyé pas par courrier pas par courrier ne leur dis pas de m'envoyer des courriers par mail moi je ne dis pas par mail non non quand je dis courriel j'ai pas mis le L mais quand je dis courrier maintenant je ne pense plus la poste je pense courrier électronique ah bah oui mais bon voilà donc ce qu'on peut peut-être par contre faire et là je me tourne vers peut-être toi Jocelyne si tu peux leur envoyer sur le chat le lien sur la page du site de la DFTLV où il y a le formulaire les informations de la formation et puis peut-être aussi par le chat aussi l'affiche de la DFTLV en PDF ça je crois qu'Annie l'a fait déjà peut-être il faut le refaire pour les gens parce que les gens qui sont arrivés en cours de route n'ont pas une liste des recherchés et de copier évidemment alors tant pis j'essaierai de répondre à tous vos mails mais vous avez reçu le lien à partir de mon mail professionnel il y a même mon numéro de portable en bas de la signature n'hésitez surtout pas à me contacter par mail de préférence et j'essaierai de vous répondre à toutes vos informations ou de vous orienter vers les personnes qui auraient la réponse à propos de ce de ce DU puisque je je suis on est conscient de la de la rapidité puisque je me dois quand même de préciser que nous sommes à la réunion sur un calendrier qui est un peu différent que vous les métropolitains vous qui êtes de métropole puisque l'université de la réunion ferme donc entre le 13 au soir et le 16 août au matin 13 juillet au soir et reprend le 16 août au matin et mais ça on le verra plus tard pendant votre formation il y aura aussi une fermeture de l'université de la réunion du 15 décembre au 8 janvier 15 décembre 2023 et 8 janvier 2024 voilà donc ça c'était important à dire pour nous contacter tenez compte de cette de ces périodes là au niveau de l'université de la réunion je crois que j'ai rappelé un peu toutes les toutes les modalités pratiques 100% d'essentiel accessible on a je crois qu'on a suffisamment parlé des tarifs 1500 pour les individuels et 3000 pour les conventions employeurs 6 mois si on divise 126 heures par le nombre de mois ça fait à peu près 5-6 heures de cours par semaine après pour le temps plus le travail individuel voilà plus le travail individuel qui pour le coup est difficilement évaluable puisqu'il y a beaucoup de variables d'ajustes individuelles et collectives on va vraiment nous essayer de travailler de vous entraîner avec nous au bon sens du terme de vraiment travailler sur l'animation du collectif voilà je crois que j'ai reprécisé le côté le côté enfin toutes les modalités pratiques je pense que là on a fait un petit peu le tour et du coup je ne sais pas le mot de la fin Olivier Angie le mot de la fin pourquoi pas mais enfin c'est Olivier qui finira j'aime bien quand tu dis fini c'est pas pour dénoncer mais comme vous le voyez ça se fait quand même c'est sérieux mais dans la bonne humeur et surtout ne vous censurez pas venez oser candidater oser venir nous accompagner et encore une fois il ne faut vraiment vraiment pas hésiter c'est un métier plein plein d'avenir c'est un métier passionnant c'est un métier où l'humain est au centre et avec un enjeu formidable qui est l'inclusion voilà ça va être difficile de passer après ces propos-là Angie mais voilà je pense que ce qu'on peut retenir c'est que c'est une formation sur laquelle il y a vraiment une volonté derrière de faire progresser la cause et de le faire dans des conditions qui soient agréables en fait c'est pas du tout un état d'esprit extrêmement j'allais dire punitif c'était pas le terme mais vraiment c'est cette idée de développer ensemble les choses de le faire de façon cool voilà j'ose le mot et c'est vraiment ça qu'on souhaite proposer avec une première itération qui sera certainement suivie d'autres itérations pour le cas où vous ne pourriez vous inscrire à cette première cette première phase merci à vous deux merci Olivier merci Angie et donc vous aurez le replay le plus vite possible avec le le sous-titrage un grand merci à Céline de Voxa Direct puisque c'est Voxa Direct qui a assuré la vélotypie toujours toujours impressionné j'imagine parce qu'on est bavard on parle vite on vous avait prévenu on parle vite et tous en même temps donc toujours très compliqué j'imagine de nous sous-titrer mais grand grand merci et bonne continuation à tous et puis j'espère à vous toutes et tous ici à très bientôt autour de dans une salle de classe virtuelle on va dire ça comme ça à travailler sur l'accessibilité numérique pour le diplôme universitaire de référent accessible accessibilité numérique pardon merci à vous tous et à merci beaucoup et à très bientôt merci à vous tous ici les collègues et les intervenants ceux qui sont à l'image et derrière merci à vous merci merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?